Prière du rhinocéros Et comme il est dit dans les manuels savants, en ce sombre pays de gloire, il fait grand froid. Et c'est ainsi que mon ami rhinocéros se vit affligé d'une peau. Une peau formidable. De la corne, madame. Trois pieds d'épaisseur, je vous l'assure. Il était très triste, mon ami rhinocéros, car dedans, c'était un bon rhinocéros. Mais dehors, il n'entendait rien. Il ne ressentait rien. Il était tout calfeutré contre le froid du monde et contre la bonté du monde. Alors il soufflait tout seul dans ses eaux glacées. Poème rhinocérique intraduisible où s'exprime la malédiction d'être mal né et l'angoisse métaphysique et pachydermique d'un cœur sans amour. Or, le Seigneur suprême entendit sa prière, car le Seigneur est aussi linguiste, père des nations, des hommes, des grenouilles, des périssodactyles, du type rhinocéros, comme il est dit au verset 33 de la Rhino-Oupanishad. Et mon ami Bernard Diosor se vit transporté après bien des détours auprès de ses frères supérieurs en évolution qui ont perdu le dur épiderme. Mais pas tout à fait la corne, cependant, qui sert parfois à orner la tour des temples, à appeler les dieux en certains sanctuaires ou à jouer au basketball. Cinq années, jour après jour, six ans presque, il vécut, mon ami Pachyderm, auprès d'une adorable petite suprarhinoïde, car tel est le nom de ses sœurs supérieures, qui, Dieu lui pardonne, se mit à aimer ce gros balourd d'étranger. Et c'est là, madame, que mon triste ami commit un crime affreux pour lequel je viens demander votre grâce en son nom. Ah, madame, que votre cœur s'ouvre pour entendre l'infortune de mon pauvre rhinocéros et que votre bonté lui pardonne. Il n'a rien compris, rien entendu, rien senti pendant cinq ans, mon idiot d'ami rhinocéros. Il était là, tous les jours, à répéter « brrr, tchue, tchue, brrr » sur des tons variés, et il n'entendait rien que son propre clapotement, et il ne voyait rien, le cher imbécile, parce qu'il n'avait pas l'ouïe assez fine pour entendre le murmure de son ami suprarhinoïde, aussi doux que la mer sous la caresse des vents alisés, parce qu'il avait la peau épaisse. Trois pieds d'épaisseur, madame, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. Ce qui suffisait à le rendre sourd, même au commandement mélodieux de Pranabos, premier ministre des suprathlètes rhinopédants. Et il cherchait mon rhinocéros, il grognait, et comme il n'y avait plus d'hiver ni de glace, sa peau lui tenait chaud naturellement, ça lui donnait la fièvre, il insultait les dieux et les priait avec des larmes de rhinocéros. Et chacun sait qu'une larme de rhinocéros pouvait à elle seule remplir la piscine de la tribu suprarhinomentale. On avait failli d'ailleurs l'assigner à ce travail à la place d'une pompe. Mais il partit sur les routes. Il se teignait en jaune, en orange pâle, en rouge sagnazesque, toujours en gémissant « Oum, tchoum, brrr, brrr » mantra infaillible qui lui avait été donné par un sorcier de la tribu voisine. Et voici qu'une fois encore, le Seigneur entendit sa prière, car le Seigneur est bon pour les imbéciles. Il lui flanqua un tel coup sur le crâne qu'enfin mon ami rhinocéros entendit jusqu'au fond de son cœur la douce voix de son ange rhinoïde et il en resta ébloui. Vous croiriez peut-être, madame, qu'ici finit l'histoire de mon ami rhinocéros et qu'ils se marièrent et qu'ils eurent beaucoup d'enfants ? Hélas, non, madame. Ici ne finit point la plainte de mon ami rhinocéros. Voici les faits. L'ange rhinoïde, qui a eu le bonheur d'être bien né et qui a la peau aussi douce que le duvet des mouettes à l'équinoxe, ne sait point qu'un pachyderme des marais occidentaux est un gros lourdeau qui ignore le langage subtil, les silences indiens, les lenteurs douces comme un vol d'égrette sur les rizières. Il ne sait rien de ces choses délicates et silencieuses. Il a besoin d'entendre sous sa peau épaisse, d'entendre encore et encore qu'on l'aime, au besoin qu'on le lui crie. Il a peur qu'on l'oublie. Il a besoin de gestes extérieurs pour être rassuré, pour comprendre. Il est enfantin comme un barbare. Et voici, madame, pour terminer la complainte de mon amie, que j'apprends une autre triste nouvelle. On m'a dit, mais ce n'est pas sûr, il court tant de bruit en pays suprarino-mental, on m'a dit que l'ange rhinoïde, fatigué d'avoir attendu cinq années son gros, stupide rhinocéros étranger, s'était mise, elle aussi, à se laisser pousser une grosse peau bien épaisse pour se défendre du chagrin et qu'elle était devenue presque aussi insensible que mon rhinocéros de la Seine. Alors, madame, que faire, dites-moi, si mon rhinocéros étouffe sous sa carapace, quand son ange est légère comme une mouette, et si l'ange se couvre à son tour d'une carapace, quand mon rhinocéros perd la sienne, ne se rejoindront-ils jamais ? Telle est la prière du rhinocéros, madame, et nous sommes tous deux bien bêtes à vos pieds.